Salut à tous, comment ça va la famille, le chat, le chien, le poisson rouge, tout ce que vous voulez. Bon, j'imagine que vous avez entendu parler de l'affaire avec Laurent Vaughiez là, qui a balancé des énormités. C'est pas tant ça qui me dérange, moi c'est le fait que le gars, il est pas capable d'assumer ce qu'il a dit. De dire, oui j'ai dit ça. Non, faut que le mec, tu vois, il essaye de trouver des faux fuyants. Alors bon, évidemment, il s'est fait laminer dans la presse et tout, avec ce qu'il a dit, c'est normal. Mais le gars, il n'a même pas le cran de dire, oui c'est vrai, j'ai dit ça. Non, alors dès que l'affaire est sortie, tu vois, il commence par, non mais en fait c'était de l'humour, je déconnais avec les étudiants. Oui, bien sûr, on y croit, monsieur Vaughiez. Et puis après, il nous sort du, oui non mais en fait, c'était un cours pour montrer aux étudiants comment on peut manipuler, être manipulé en politique, avec les fake news, tout ça. Oui, bien sûr, on y croit. Et après, il nous sort, non mais vu que c'est sorti, alors que j'avais dit que ça ne devait pas sortir, je vais attaquer en justice. Attends, évidemment que ça risquait de sortir. Il croit quoi le gars ? C'était Laurent Vaughiez qui venait voir les étudiants, c'était pas le truc du coin. Alors le mec, oui, quand il commence son speech, il commence par, oui, écoutez, avec ce que je vais dire, il faut que ça reste entre nous, il ne faut pas que ça soit ici, tout ça. Donc c'est qu'il savait qu'il y avait un malin qui risquait de t'enregistrer ou de balancer ou quoi. Évidemment qu'avec ce qu'il a dit, bah, il s'est, attends, puisqu'il sort, le gars, il est dans la merde, c'est sûr. Mais ce qui me fait quand même marrer, c'est que le gars, il n'a même pas le cran de dire, oui, c'est vrai, je l'ai dit. Tout de suite, il cherche des faux fuyants et puis après, il va s'excuser auprès des gens qu'il a critiqué comme une peau de merde. Mais c'est pas ça le pire. Pour moi, le pire, c'est les gens qui reviennent, qui n'assument pas leurs propos, tu vois, juste parce qu'ils ont peur que ça détruise leur image, leur réputation et tout. En même temps, lui, il vaut pièce, oui, là, c'est sûr, il risque de se griller en politique avec ça. Voilà. Mais, un bon exemple, c'est il y a quelques années, Tony Parker, qui avait dit, c'était après un match de basket de l'Euro, je crois, je sais plus. Les gens ont dit effectivement ce qu'il avait pensé de la performance de l'équipe de France. Et lui, il sort, ah, on a joué comme des tarrettes. Bon, évidemment, il est arrivé ce qu'il est sûrement arrivé, hein, vu de la situation. Il se fait lyncher le soir même et puis le lendemain sur Internet, dans les journaux, à la télé et tout. Il a des associations homophobes au cul, anti-homophobes, pardon, au cul. Et du coup, il s'excuse comme une grosse merde. Parce qu'il ne voulait sûrement pas salir sa réputation et son image en France, peut-être par expliquer sa carrière internationale et tout. Parce que bon, à San Antonio, à mon ami, ça n'aurait pas dérangé plus que ça, parce que les Américains, ils s'en battent les couilles. Donc bon, le problème, c'est ça. En France, dans les autres pays, sûrement, peut-être aussi, mais beaucoup moins, j'imagine. Mais en France, je dirais qu'en ce moment, tu vois, c'est... Il faut réfléchir et penser à tout ce que tu dis avant de le dire, j'ai l'impression. Sinon, tu risques de te prendre des procès d'intention, des lynchages, des procès tout court pour de la merde. Le gars, il s'excuse. Oui, je ne visais pas la communauté homosexuelle. Je m'excuse si je les ai choqués, tout ça. Non, franchement, non. Pour moi, honnêtement, là, il agit comme une merde. Parce que, évidemment, il ne traitait pas les homosexuels ou quoi. C'était péjoratif. Pour moi, il aurait eu plus de coups et je l'aurais respecté s'il avait dit un truc du style, oui, j'ai dit le mot tapette, j'ai dit qu'on avait joué comme des tapettes, mais je ne visais pas du tout la communauté homosexuelle, que ce soit directement ou indirectement. J'ai juste dit qu'on avait joué comme des tapettes, sous-entendu, on a joué comme des merdes. Donc, fermez vos gueules, terminez. Mais le problème, c'est qu'en disant ça, il serait enfoncé, évidemment, il serait enfoncé. Parce que là, il aurait vraiment risqué d'être poursuivi. Pourquoi ? Pour de la merde. Parce qu'au final, il n'aurait sûrement rien eu. Un, parce que c'est donné par cœur, évidemment. Mais deux, parce qu'il n'a pas traité d'homosexuel, que ce soit directement ou indirectement. Il a juste utilisé un terme péjoratif. Mais le problème, c'est que c'est ça. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut réfléchir à absolument tout ce que tu vas dire. Si ça continue, bientôt, quand une personnalité va être interviewée après un meeting politique, un match de foot ou que sais-je, le mec, si ça continue, il va être obligé de réfléchir 10 à 15 minutes à la réponse qu'il va donner à la question qu'on vient de lui poser. Ou alors, limite, le mec, il va appeler son avocat en direct « Écoute, on m'a posé telle question, est-ce que tu crois que ça passe si je réponds ça ? » Ou alors, à la fin, la plupart des personnalités vont faire comme certaines personnalités le font déjà, d'ailleurs, ils vont boycotter la presse, les journalistes, la télé, tout ça, justement, pour ne pas que leurs propos soient mal interprétés ou interprétés de travers, pour qu'on dise « Ouais, il a dit tel mot, donc elles n'ont pas le poursuivre tout de suite » pour éviter les lynchages dans la presse ou même sur Internet. Tu vois, c'est ça le problème. Aujourd'hui, pour tout et n'importe quoi, il suffit que quelqu'un l'interprète mal, qu'il mise entre les lignes, qu'il soit choqué par la teneur de tes propos, donc ça y est, tu t'en prends plein la gueule pour ne pas... Honnêtement, cette bien-pensance et ce politiquement correct qu'il y a en France depuis quelques années, personnellement, ça me gonfle, ça me casse les couilles, je le dis clairement, ça me casse les couilles. Tu vois, moi honnêtement, je trouve que le fait qu'on soit plus libre quasiment de dire ce qu'on veut, même des trucs péjoratifs comme ça, qui a encore au moins 10 ans, ça passait à l'aise. Je suis désolé, mais ça me gaffe. Voilà quoi. Les gens maintenant, les personnalités, elles reviennent sur leurs propos, elles ne s'assument pas. Oui, c'est pas... Oui, j'ai dit ça, c'est... Oh mais non, je ne voulais pas choquer, machin. Non, tu l'as dit, tu l'as dit, point. Pour moi, il faudrait qu'il y en ait qui aient les couilles de dire, oui, je l'ai dit, et alors, ça vous pose un problème, allez vous faire enculer. Mais le problème, c'est que, ben voilà, tu vas dire ça, tu vas t'enfoncer encore plus. Parce qu'avec le nombre de culpainis qu'on a en France maintenant, ben voilà, c'est plus possible de déconner ou de sortir un petit mot, tu vois, genre, gargot ou un mot comme ça, tapette ou machin. Voilà, aujourd'hui, ben je le dis clairement, moi, on a l'impression de vivre dans un monde de tarlouzes en France, sérieux, on est des tarlouzes. Les gens s'offusquent pour tout et n'importe quoi. Moi, j'imagine que vous en avez un abroolé ou que vous êtes aussi choqué par la teneur de mes propos, peut-être, j'en sais rien, vous avez le droit, donc c'est votre problème, mais bon, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501